Bonsoir, bonjour amis internautes, un plaisir de vous retrouver. Nous allons passer quelques bonnes minutes et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons parler de l'hypocrisie et de la jalousie. Et nous allons tenir compte, amis internautes, d'un passage assez important. Et certains théologiens disent que ce passage, c'est le passage triste, c'est le passage le plus triste de la Bible, qui dit que Philippiens 1er, le verset 15, il a dit que quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est quoi l'envie ? On dit que l'envie, c'est la racine de la jalousie, quelqu'un qui est envieux. La jalousie est le désir, amis internautes, de posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui est jaloux veut posséder le bien de l'autre, mais comme il ne peut pas le déclarer ouvertement ce qu'il veut, cela peut se comprendre, c'est un peu déplacé. Donc, il cherche par tous les moyens à trouver des failles dans ce que possède la personne pour pouvoir la critiquer dans l'objectif de la détruire. L'envieux ne veut pas posséder ce que l'autre possède de ce fait. Alors, l'envieux ne peut pas, excusez-moi, ne peut pas posséder ce que l'autre possède. Donc, de ce fait, il le détruit à travers la critique destructive en cherchant, mes chers amis, d'époux, là où il n'y en a pas. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que de nos jours, beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs, c'est un constat malheureux, très malheureux de voir que des pasteurs qui attaquent ouvertement le ministère d'autres serviteurs de Dieu, qui attaquent le ministère d'autres pasteurs, pourquoi ? Lorsqu'on étudie bien leur comportement, c'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux. Le problème avec eux, et je peux même le dire, le problème que Dieu lui-même a avec ses pasteurs, ses serviteurs de Dieu, ce n'est pas avec leur théologie, car souvent, ces pasteurs prêchent la bonne parole, ces pasteurs mettent l'accent sur la saine doctrine, mais le problème, c'est avec leur motivation. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? L'envie, mes chers amis, donne aussi naissance à la compétition. Quand on est jaloux, on est envieux, ça donne naissance à la concurrence. Et cela finit toujours par déboucher, malheureusement, sur des conflits entre hommes de Dieu. Mais quand il y a des conflits, et des fois, il existe aussi une guerre froide, tel pasteur peut avoir un problème avec un autre pasteur, et ces deux pasteurs se rencontrent, et vous allez voir que ces deux pasteurs vont se donner la collade, et pourtant, ils se détestent. Donc, vous allez voir que la jalousie va donner naissance à un autre virus qu'on appelle l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie ? L'hypocrisie est l'action de jouer un rôle, l'action de jouer une pièce. Souvent, nous regardons un film, nous allons au cinéma, nous allons assister à un pièce de théâtre. Nous ne pouvons pas dire que les acteurs de théâtre, les acteurs de cinéma, sont des hypocrites, parce qu'ils interprètent souvent des personnages entièrement différents d'eux-mêmes, mais nous savons pertinemment qu'ils sont en train de jouer un rôle. Nous savons effectivement que ces acteurs sont en train de jouer un rôle. Ils se mettent dans la peau d'un personnage, mais ils ne représentent pas vraiment ce personnage. Ils sont en train de jouer un rôle. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont des hypocrites, parce que nous savons qu'ils sont en train, par temps, de jouer un rôle. Mais l'hypocrisie commence, c'est lorsqu'on laisse les gens ignorer que l'on joue un rôle. Lorsqu'on laisse les gens croire que ce que nous faisons, c'est vrai, la personne que nous représentons, c'est vrai, nous cachons notre identité, nous donnons une image qui n'est pas réelle, qui n'est pas notre image. Là commence l'hypocrisie. Lorsque le paraître ne correspond pas avec l'être. Je reprends. On devient hypocrite. Nous jouons à l'hypocrisie lorsque le paraître ne correspond pas avec l'être. Elle est une forme de mensonge. Jésus a critiqué beaucoup les hypocrites, surtout les pharisiens. On se rappelle ce que Jésus avait dit dans Matthieu 23, versets 13 à 29, si vous lisez ce passage. Jésus a dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ah! Ils étaient des hypocrites parce qu'ils donnaient une image qui n'était pas vraiment leur image réelle. Ils faisaient semblant de respecter Dieu, ils louaient Dieu, ils connaissaient la Torah, mais leur vie donnait une autre image. Donc, c'était des hypocrites, des pharisiens qui faisaient quelque chose, qui disaient de faire quelque chose, mais ce qu'ils disent de faire, ils ne peuvent pas l'appliquer dans leur propre vie. vous êtes des hypocrites en ce sens. Bien sûr, nous pouvons être hypocrites dans plusieurs autres domaines dans la vie. Ce qu'on appelle politesse, parfois, n'est parfois qu'une pure hypocrisie. On peut rencontrer quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on déteste, et quand on rencontre cette personne, on donne à cette personne un beau sourire et pourtant, dans votre cœur, vous détestez la personne. La personne vous a fait du mal, vous détestez la personne, mais vous souriez. Vous dites à la personne que vous l'aimez. Vous êtes en train de jouer un film à ce moment, mais vous laissez l'autre comprendre que vous êtes dans le réel. Mais vous n'êtes pas dans le réel. Vous êtes en train de jouer à l'hypocrisie. Mes chers amis, nous vivons dans une société, c'est comme une société, on a l'impression que, une société qui ressemble beaucoup au carnaval. Quand on va au carnaval, chacun sort son masque. On met son masque et personne ne peut connaître qui est derrière, en réalité, ce masque. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Bien sûr, nous devons avoir des réserves. Avoir des réserves ne veut pas dire qu'on est hypocrite. Avoir de la pudeur ne veut pas dire qu'on est hypocrite. La pudeur et la réserve, le non-dit, ne sont pas nécessairement de l'hypocrisie, mes chers amis. Parce que, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on ne peut pas tout dire. Mais rappelons que l'hypocrite, c'est jouer un rôle. L'hypocrisie, c'est jouer un rôle à l'insu des gens. C'est paraître ce qu'on n'est pas. C'est ça, l'hypocrisie. Jésus, dans Matthieu 7, verset 3, 5, avait critiqué les pharisiens pour dire « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Dieu condamne l'hypocrisie. Dieu déteste l'hypocrisie. Et même le roi David, Dieu a inspiré à David le soin de dénoncer l'hypocrisie. Car David a dit dans le psaume 51, verset 6, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Lorsque la vérité est au fond de notre cœur, nous ne pouvons pas être des hypocrites. Paul a dit que l'amour soit sans hypocrisie, mes chers amis. « Nul ne peut nier que nombreux sont ceux, mes chers amis, qui vont à l'église le dimanche, puis vivent le reste de la semaine en ignorant totalement les principes chrétiens. » Ceux qui lisent la Bible, qui louent le Seigneur et qui parlent même en d'autres langues et pourtant leur comportement ne reflètent pas l'amour de Jésus-Christ. À ce moment, vous êtes un hypocrite. Mes chers amis, il est clair que Dieu veut que nous soyons des serviteurs, des servantes réelles, mes chers amis. nous ne pouvons pas être à l'église, nous ne pouvons pas avoir une Bible en main et se comporter ainsi. Nous devons être réels, mes chers amis, réels. Réels. Nous devons paraître ce que nous sommes. Si le frère est venu te voir pour te dire quelque chose et ce que cette personne te dit, c'est la vérité, c'est parce que la personne veut être franche avec toi. Mais souvent, lorsqu'on est franc, lorsqu'on est sincère, on nous repousse, on nous humilie. Or, c'est ce que Dieu nous demande d'être sincère, de bannir l'hypocrisie dans notre cœur. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les paillets. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens qui ne sont pas de l'église, comme les gens qui ne connaissent pas les valeurs chrétiennes. Demandons à Dieu de nous donner la capacité d'être des personnes vraies et réelles dans la vie. Laisse-moi te dire, si ton frère a fait quelque chose, au lieu de garder ça dans ton cœur, va auprès de lui, parle-lui, dis-lui ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et comme ça, vous allez vous montrer quelqu'un qui approuve, quelqu'un qui embrasse la sincérité. Au lieu de garder ça dans ton cœur, de le nourrir et de ne rien dire à l'autre, et quand on le voit, on voit la personne et on lui sourit et la personne vous avait blessé, il faut lui dire que tu m'as blessé. Mais le fait de voir la personne et de lui sourire, de rire, et pourtant vous êtes en train de casser du sucre sur son dos. Et pourtant, vous priez dans votre cœur pour que le malheur arrive à cette personne. Mais chers amis, comment voudriez-vous que le Seigneur puisse écouter votre prière ? Des fois, nos prières ne sont pas exaucées parce que il y a une barrière. l'ennemi vous empêche d'avancer et l'ennemi vous pousse vous-même à empêcher à Dieu de répondre à votre prière parce que Dieu répond souvent, souvent à ceux qui ont un cœur sincère, à ceux qui aiment la vérité, à ceux qui veulent marcher dans la droiture. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que ce n'est pas cette réalité-là. Nous ne vivons pas cette réalité-là au sein de l'Église. Et c'est pourquoi l'unité est inexistante au sein de l'Église. Nous devons être unis. Et lorsque nous sommes unis de cœur, et nous nous réunissons ensemble pour prier le Seigneur. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, réunis, il faut être réunis de cœur. Je veux ton bien, tu veux mon bien, alors nous prions le Seigneur et le Seigneur exauce. Mais nous ne pouvons pas être ensemble, nous prions le Seigneur et dans mon fort intérieur, dans mon cœur, je déteste la personne avec qui je suis en train de prier. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, cette personne va récolter ce qu'elle a semé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur ce que nous faisons pour ne pas abuser d'autres personnes, pour ne pas mettre des larmes dans les yeux d'autres personnes, pour ne pas attrister d'autres personnes, car la roue tourne. Ce que l'on fait, nous allons le récolter. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible dans Galaties verset 7, il est dit « Ne vous y trompez pas, ce que l'homme aura semé, il le récoltera. » Nous devons faire très attention sur ce que nous faisons et demandons à Dieu de nous donner la capacité de bannir l'hypocrisie dans notre cœur. Il faut cesser de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Nous devons être réels. Bien sûr, il y a des conséquences à ce comportement. Nous allons payer le prix parce que souvent, ceux et celles qui sont réels sont rejetés. Au contraire, aujourd'hui, on accueille avec les bras ouverts les menteurs. On accueille avec les bras ouverts les hypocrites et ceux qui sont sincères, on les rejette. Ceux qui sont francs, on les rejette. Quand on dit une vérité pour aider, mais qu'est-ce qu'on fait ? On nous rejette. Mais laisse-moi te dire, si toi, tu es sincère, si tu vis cette situation, mon ami, reste celui que tu es. n'imite pas ceux qui font de l'hypocrisie un sport national. Non, ne les imite pas car Dieu est le seul rémunérateur. Dieu est celui qui va te récompenser. Reste avec la valeur que tu es, que tu as. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que tu es réel. comme j'ai l'habitude de le dire, levez-vous le matin, regardez-vous dans un miroir. Est-ce que tu peux dire, tu peux te dire que je suis une bonne personne ? Est-ce que tu peux te dire que je suis réel, je ne suis, je ne suis pas un faux ? Si tu peux te le dire, alors tu fais beaucoup d'efforts pour marcher dans la sainteté et d'être réel. Cela ne veut pas dire qu'on est sans péché. Et c'est pourquoi Dieu a inspiré l'apôtre Paul pour nous dire « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'a point à augir. » Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'a point à augir ? Quand on met à genoux, on se met à genoux pour prier Dieu, Dieu connaît notre cœur. Nous n'avons pas honte. Tu sais, mon ami, qu'il y a des personnes qui se mettent à genoux mais qui ne peuvent rien dire parce que ces personnes sont tellement hypocrites, ces personnes sont tellement jalouses qu'elles ne peuvent rien dire à Dieu parce que Dieu juge leur cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de nous efforcer, de nous présenter devant lui comme un homme éprouvé pour recevoir l'approbation de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être à cause de ta sincérité, pardon, à cause de ta franchise, tu es en train de subir une humiliation. Mais laisse-moi te dire, Dieu va te récompenser. Dieu va t'élever. les frères de Joseph avaient vendu Joseph, mais ils ne savaient pas que leur action allait servir de catalyseur pour que Dieu élève Joseph. Je le répète souvent et je le dis souvent dans mes prédications, les promesses de Dieu fonctionnent à l'envers. Si Dieu t'a promis d'avoir un enfant, tu vas peut-être voir le contraire et passer des années dans la stérilité. Mais tu dois mettre ta confiance en Dieu. Marcher dans la sincérité, marcher dans la droiture et Dieu va faire le miracle au moment voulu. Dieu peut te dire qu'il va t'élever et qu'est-ce que tu vas constater ? Tu vas voir le contraire. On va te rejeter. Pourquoi Dieu agit ainsi ? C'est pour qu'il reçoit toute la gloire. Pour ce que tu ne dois pas dépendre de personne, mon ami. Mais confie-toi en Dieu. Je te demande en ce moment d'essuyer tes larmes et de commencer à rire. Comme Dieu l'a dit, il fera de toi sa plus grande joie. Ceux qui t'avaient humilié seront obligés de venir négocier avec toi car le Seigneur est fidèle. Mon ami, mon frère, ma soeur, bannissons l'hypocrisie dans notre cœur. Soyons des personnes réelles. Demandons à Dieu la capacité d'être des personnes réelles, d'éliminer dans notre vocabulaire l'hypocrisie, l'envie, la jalousie. Disons toujours la vérité, même quand nous devons payer le prix. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre, écouter la vérité, mais qui préfèrent qu'on les flatte. quand on est un serviteur de Dieu, quand on est une servante du Seigneur, nous ne pouvons pas être des larbins. Nous devons respecter toute personne, mais ne soyez le larbin de personne. Dites ce qui est vrai. Dites ce qui est vrai. Si quelque chose n'est pas bon, il faut le dire que ce n'est pas bon, que c'est mauvais. Il faut prendre une autre foi. Agis toujours pour plaire à Dieu. Agis toujours pour plaire au Seigneur. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Nous avons la Bible, mais il y a des personnes qui n'y ont jamais à l'Église. C'est notre vie que cette personne va regarder. Cette personne va lire la Bible à travers notre comportement. Mais si notre comportement ne reflète pas les saintes Écritures, à ce moment, nous n'allons pas porter le fruit. attendons attendons l'heure que Dieu a fixé pour nous élever. Ne soyons pas trop pressés car Dieu n'est jamais pressé. Dieu agit toujours à l'heure. Demandons à Dieu la patience, la patience, demandons à Dieu la persévérance et pour attendre son heure car l'heure de Dieu est toujours parfait, mon amé, ma sœur. Je voulais m'entretenir de la sorte avec vous sur l'hypocrisie. Nous devons bannir l'hypocrisie. Bannir l'hypocrisie pour que la puissance de Dieu puisse agir entre nous. Aujourd'hui, l'Église est devenue faible. Quand nous prions, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions avec des cœurs divisés. Nous prions avec des cœurs partagés. Je veux et je souhaite que Dieu puisse remplir ton cœur avec de l'amour. Que Dieu puisse remplir ton cœur avec de la compassion. Que Dieu puisse remplir ton cœur avec de la bonté. nous pouvons le faire comme dit la parole. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire les possibles. Apprenons à pardonner parce que Dieu lui-même nous a pardonnés. Amis internautes, voyons maintenant quelles sont les conséquences de l'hypocrisie dans la vie du chrétien. Premièrement, l'hypocrisie empêche de parvenir à une vision claire de la réalité et des qualités positives. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on joue à l'hypocrisie, quand on est jaloux, nous ne pouvons pas identifier nos propres qualités. parce que nous passons la majeure partie de notre temps à regarder l'autre, à haïr l'autre pour ses qualités, à haïr l'autre pour ce qu'elle possède, à jouer un film pour se présenter comme une bonne personne et en réalité, on n'est pas une bonne personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous ne voyons pas nos propres qualités. Nous perdons notre temps à jouer un film et nous sommes en train de barrer nos propres opportunités. Et c'est la raison pour laquelle l'hypocrisie et la jalousie marchent de pair. Le jaloux ne fait jamais de progrès parce qu'il passe son temps à s'occuper des affaires des autres, à casser du sucre sur le dos des autres au lieu de prendre le temps d'analyser ses propres potentiels et pour avancer. Dieu te demande en ce moment de réfléchir sur tes potentiels car Dieu a mis en toi beaucoup de talent. Mais le diable t'empêche de voir ses talents parce qu'il te fait danser dans l'hypocrisie, parce qu'il te pousse à pratiquer l'hypocrisie. Demandons à Dieu de bannir l'hypocrisie dans notre cœur, la jalousie dans notre âme pour que nous puissions voir ce qui est de bon en nous et pour avancer. Lorsqu'on a Dieu comme guide, nous ne pouvons pas détester l'autre pour ce qu'il possède parce que si Dieu lui a donné ce qu'il possède, je suis aussi un serviteur de Dieu. Il va me donner aussi peut-être encore plus parce que Dieu sait comment prendre soin de ses enfants. Donc nous comprenons amis internautes que l'hypocrisie a de graves conséquences parce qu'elle vous empêche d'avancer. L'hypocrisie est un fléau, mes chers amis, un dangereux fléau qui met en péril l'honneur et la dignité de l'homme. Quand on est hypocrite, un jour ou l'autre, le masque doit tomber et quand le masque tombe, vous allez vivre la disgrâce parce que les gens vont dire « Ah bon ? » Ce n'était pas une bonne personne. En tout ce qui s'est passé, elle était derrière cette chose-là. Mais c'est une mauvaise personne et les gens vont vous fuir comme la peste parce que vous avez agi en peste. Donc, demandons à Dieu de changer notre cœur pour ne pas devenir un fléau, pour ne pas devenir un cancer pour nos frères et nos sœurs et vous vous présentez comme un ange. Non. Il y a un auteur dont j'ai omis le nom qui a fait cette citation, cette déclaration. Cet auteur a dit « Les ennemis ont ceci de particulier qu'ils sont des ennemis tant par l'esprit que par l'acte. L'inimitié n'a pas de double face. Puissent les amis aussi se présenter comme les ennemis sans ostentation. Des amis déloyaux sont une calamité. En d'autres mots, mieux vaut avoir affaire à des ennemis déclarés que d'avoir affaire à des amis hypocrites qui sont déloyaux. C'est une calamité. Demandons à Dieu de bannir l'hypocrisie. Demandons à Dieu de nous délivrer de ce virus. Car l'hypocrisie marche bras de sous, bras de ça avec l'envie, avec la jalousie. Et quand on laisse ces virus dans notre cœur, cela va nous pousser à faire de très mauvaises actions. Cela peut même vous pousser au meurtre. Cela peut même vous pousser à comploter contre ton frère. Nous ne pouvons pas agir ainsi car nous sommes de nouvelles créatures. Dieu veut te délivrer, ma sœur. Dieu veut te délivrer, mon frère. Mais Dieu te demande de ne plus jouer à l'hypocrisie. Sois réel pour recevoir les bénédictions de la première et de l'arrière-saison. Que le Seigneur vous bénisse. Cela est un plaisir de passer ces quelques minutes dans le partage de la parole de Dieu. A la prochaine.